bonjour à tous et à toutes merci de me rejoindre aujourd'hui dans mon jardin en direct de mon jardin alors je vous préviens tout de suite ça risque de pas être parfait je vous préviens tout de suite très certainement il va y avoir peut-être des coupures aussi peut-être qu'il va y avoir des avions qui vont passer peut-être que vous allez entendre les oiseaux peut-être que vous allez entendre aussi la chouette ça fait partie du direct ça fait partie aussi des aléas mais je tenais tellement à vous recevoir dans mon jardin je trouve que c'est un endroit tellement calme tellement paisible c'est vraiment en connexion pleine avec la nature et voilà donc je sais pas si vous allez bien me voir je pense que oui n'hésitez pas à mettre des petits pouces des petits coeurs si c'est ok pour vous si vous me voyez bien en tout cas voilà je vais commencer je vais commencer ce live dans quelques instants parce que je suis complètement excitée et survoltée de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui c'est c'est une peut-être une partie de moi que vous allez vraiment apprendre à davantage connaître c'est vraiment pour moi un moment fort on parle de transmission aujourd'hui et j'avais envie de vous transmettre des choses très puissantes qui vont pouvoir vous aider des choses très puissantes qui vont pouvoir vous aider à vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment et c'est pas que je mets les hommes de côté dans cette histoire tout au contraire je les accepte volontiers dans ce live mais je vais partager aussi un outil pour les femmes très puissants qui moi m'a guidée et j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps il ya quelques jours à quel point ça avait vraiment guidé tout mon chemin de femmes et je pense que c'est puissant et très important qu'un maximum de femmes puissent avoir accès à ça à ce secret à cette histoire dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce live merci pour vos petits coeurs merci pour le petit pouce ça me fait vraiment super chaud au coeur donc comme j'ai dit je suis pas loin aussi d'un aéroport donc vous allez certainement avoir des avions qui vont passer c'est pas grave ça fait partie du voyage parce que oui aujourd'hui on va faire un voyage en direct de mon jardin à toulouse je vous invite au pied de mon arbre préféré on va faire un voyage absolument sublime et magnifique donc comme je vous disais les avions passent c'est aussi une manière de nous dire que finalement on voyage toujours en permanence on est sur cette planète sur ce petit bout de monde pour un temps réduit je suis persuadé et convaincu qu'on a tous une mission à accomplir pendant le temps où on est là yes coucou à maya coucou jessica je suis super contente de vous voir là c'est c'est des personnes qui sont très cher à mon coeur qui me font des coucou et du coup je suis super contente de vous accueillir avec moi pour vous partager ces belles choses aujourd'hui dans mon live on va commencer par une phrase et en fait aujourd'hui je trouvais ça délire je suis descendue de mon jardin j'ai vu qu'il y avait le soleil et j'ai dit en fait je peux pas le faire chez moi je peux le faire que ici coucou charlotte il ya charlotte qui est là aussi et le charlotte oui soleil j'ai pas pris mes lunettes de soleil non parce que en fait c'est une phrase avec laquelle je vais commencer c'est la phrase de james bim qui m'accompagne qui est quelqu'un qui est inspirant au plus haut point et qui m'a partagé cette phrase hier qui m'a dit cette phrase et que j'avais envie de partager avec vous parce que je pense que tout le monde on devrait tous l'entendre cette phrase c'est rayonne comme un soleil rayonne comme un soleil je pense que ça c'est une des phrases les plus belles un soleil se pose pas la question à savoir est ce qu'il doit rayonner ou pas il rayonne il diffuse sa lumière et il m'a dit c'est pas possible il ya des choses tu peux pas les garder pour toi il faut vraiment que tu les donnes que tu les offres au monde et je crois que ça c'est une des choses les plus belles les plus fortes que je fais à chaque fois quand j'accompagne des personnes c'est de voir effectivement le soleil le rayon de lumière qu'il y a dans vos yeux parce que oui quand vous parlez de vos rêves vous avez un rayon de lumière absolument merveilleux dans vos yeux et c'est ce rayon là qu'il faut amener à la lumière du jour ce rayon là qu'il faut diffuser un maximum et donc j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ce live sur ça parce qu'on parle de transmission j'avais envie de vous transmettre ce message puissant qui m'habite depuis très longtemps et que j'ai envie de diffuser encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort jusqu'au dernier souffle de ma vie ce message là vous l'entendez très souvent à la fin de mes petites vidéos je dis n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant et qu'est ce que ça veut dire merci amaya amaya dit tu rayonnes merci qu'est ce que ça veut dire ce 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 mot de âme et de enfant je crois qu'il ya deux choses qui sont importantes charlotte me dit rayonner de l'intérieur pour rayonner sur les autres monde sur les autres et le monde yes charlotte c'est tout à fait d'accord et je voulais partager avec vous en fait qu'est ce qu'il ya dans ce âme et enfant parce que très souvent on entend ça le corbeau répond on entend ça mais on ne comprend pas vraiment et moi je voulais partager avec vous qu'est ce que c'est pour moi âme et qu'est ce que c'est pour enfants âme c'est qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous c'est vraiment le potentiel de qui vous êtes vous êtes une âme qui est venue s'incarner sur cette terre sur cette petite planète pour un temps un temps limité et vous êtes là pour incarner quelque chose donc quand je dis âme je parle à cette partie de vous pas celle de là c'est vraiment celle qui vient du coeur qui vient de vos tripes et qui vient de ce qui vous relie et qui vous connecte à cette petite planète bleue je dis âme et je dis aussi enfant pourquoi je dis enfant enfant parce que pour moi c'est une des plus belles choses qui nous est donnée quand on arrive on est d'abord un enfant avant de devenir un adulte et quand on est un enfant on arrête avec cette voie de l'adulte de nous empêcher de faire des choses parce que cette voie de l'adulte quand elle arrive sur l'enfant elle coupe tout élan de créativité pour moi l'élan de créativité c'est la vie c'est puissamment ce qu'il y a à faire mais c'est vrai que oui c'est vraiment un message pour moi qui me connecte au plus profond de mes tripes parce que je me suis rendu compte que cette chose là cette chose là tout le monde là nous sommes tous nous avons tous été des enfants et quand on était des enfants on se disait pas est ce que c'est juste est ce que je devrais faire ça ou plutôt ça ou plutôt ça non on jouait on était à 300% dans ce qu'on faisait on se prenait pas la question et la tête de se dire est ce que c'est juste ou est ce que c'est pas juste on le faisait aussi naturellement avec cet élan du coeur avec cet élan créatif avec ce pétillement et ce pétillement vous l'avez à l'intérieur de vous même si vous pensez qu'il vous a quitté aujourd'hui il est là il est à l'intérieur de vous et il va sortir yes charlotte ça le dit tu as raison elle est en nous cette vibration c'est vrai que c'est puissant et pourquoi je dis âme d'enfant c'est vraiment pour ça parce qu'à un moment donné il faut faire la jonction entre votre âme ce qu'il y a de plus profond en vous de plus ancestral en vous qui vous traverse qui fait qu'il ya des choses que vous savez alors que vous ne les avez pas appris c'est juste comme ça c'est inné ça vient de vous c'est c'est tous vos bagages qui sont en vous et il y a aussi ce pétillement ce rayonnement qui fait que vous pouvez passer des heures quand il ya une chose qui vous qui vous habite et vous le faites et vous le répondez et ça vient tout seul naturellement vous posez même pas la question et c'est moi le chemin que j'ai envie de faire avec vous c'est d'arriver à reconnecter ça cet espace d'enfant que vous avez en vous qui fait que jessica qui nous écoute elle a fait un one woman show l'espace de trois mois mais parce que c'est quelque chose qui l'habitait tellement que finalement quand elle est montée on the stage et bien elle l'a fait charlotte qui est là aussi et qui parle souvent d'alignement parce qu'il ya vraiment quelque chose qu'elle a compris aussi sur cette notion de pouvoir à un moment donné être puissamment aligné avec qui on doit être où on doit être et comment on doit l'être et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre alors il ya une image j'ai choisi un arbre et pour moi l'arbre il est vraiment l'incarnation de rêve créé et transmets et je vais vous expliquer pour moi l'arbre il a des racines ses racines ce sont vos ancêtres ses racines c'est qui vous êtes profondément et ça vient vous ça vient vous irradier depuis les racines ça monte dans le trou le trou c'est vraiment tout ce que vous allez mettre en oeuvre c'est toute l'action que vous allez mettre en oeuvre et ensuite vous avez vu enfin moi je le vois d'ici dans l'arbre il y a des branches il y a des feuilles il y a des jeunes pousses et ça bouge avec le vent tout ça c'est votre créativité votre créativité elle est en mouvement ne restez pas juste comme ça figé mettez du vent à l'intérieur c'est de la vie la créativité c'est de la vie c'est oui c'est prendre des risques oui c'est se donner complètement oui c'est se laisser aussi traverser parce que vous avez vu donc les branches et les feuilles elles sont dans le ciel pourquoi ils sont en ciel mais tout simplement parce qu'elle se laisse traverser elle se laisse traverser complètement elle se laisse inspirer inspirer par les rêves par tout ce qui va venir et vous voyez on rêve on crée c'est à dire on canalise tout ça un peu dans le tronc de l'arbre et ensuite on va aller nourrir toutes les racines profondément dans la terre on va les transmettre au niveau des autres au niveau de tout ce qui nous entoure bienvenue Fatou je fais je continue mais je vous vois je vous vois et donc je vais je vais dès que je vois des choses j'essaie aussi d'interagir en même temps donc pour moi rêve créé transmet c'est ça pour moi rêve créé transmet c'est un cycle c'est un cycle qui part du rêve qui s'incarne dans la matière avec la création et qui va se répandre partout comme a dit james coucou sophie comme a dit james fait rayonner votre soleil vous êtes là pour rayonner vous n'êtes pas là pour vous éteindre donc eh bien oui il faut répandre et ça répond aussi par les racines parce que c'est aussi le mouvement se crée aussi de l'autre côté c'est à dire qu'on prend du plus profond de notre être on connecte avec ça on va le créer dans la matière et on va le répandre un petit peu partout l'arbre vous pouvez le prendre dans les deux sens et pour moi c'est un cycle qui se répète encore et encore et encore et encore qui est rêve créé et transmet parce que on est venu sur cette petite planète bleue pour faire ces trois choses encore et encore et encore et encore et encore et c'est comme ça qu'on inspire les autres c'est comme ça qu'en faisant rayonner qui l'on est la manière dont on est amaya qui est là dans le dans le groupe amaya elle a fait un truc sublime amaya elle était morte de trouille et elle a elle a osé parler de ce qui l'habitait fortement elle a osé en parler un jour dans une réunion et vous savez ce qui s'est passé les gens ils n'ont pas rigolé les gens ils sont vraiment été en connexion avec ce qu'elle disait parce que ça rayonnait profondément dans leur trip dans leur ventre ça c'est les ces rayons de soleil ont touché leur coeur et ça je pense que c'est important coucou sophie coucou gilbert bienvenue donc j'étais en train de parler de l'arbre de rêve de créer et de transmet et vous savez on pose souvent la question dit mais tu as écrit un livre en fait on comprend rien c'est pour les mamans c'est pour qui c'est pourquoi mais effectivement dans ce livre la première chose c'est vie de femme vie de femme vie de mère vie de femme pourquoi parce que je pense que en devenant mère coucou valérie bienvenue en devenant mère on oublie des choses fondamentales et je trouve qu'en tant que femme on oublie des tonnes de choses dans notre vie donc c'est pour ça que ce livre pour moi il s'adresse principalement aux femmes ça n'empêche pas les hommes de pouvoir le lire c'est vraiment un chemin un cheminement et c'est pas pour rien que quand il ya des gens qui lisent ce livre ils me disent oui la première partie tu parles beaucoup de la maternité tatati tatata et il ya des gens qui disent arriver au troisième je parle vraiment de rêve créer et transmet il ya des gens qui il ya des femmes qui ont mis en oeuvre des choses il ya des femmes qui n'étaient pas forcément maman et qui ont lu ce troisième cette troisième partie du chapitre où vraiment je rappelle ça l'arbre et c'était un truc mais de dingue j'ai reçu des témoignages de dingue parce que juste je rappelle cette notion là en fait donc non je ne suis pas la spécialiste des mamans à vous dire comment vous devez faire en tant que mère mais tout simplement de pas oublier cette dimension de femme cette dimension de l'âme qui est tellement puissante et quand on devient maman on laisse tout de coup c'est vrai on est complètement dans nos rôles et on a plusieurs rôles en tant que femme on a tellement de rôles à faire et des fois on s'identifie à nos rôles et on oublie de revenir à l'essence même l'essence même c'est qui c'est nous c'est nous en tant que femmes c'est notre coeur notre corps notre esprit notre âme c'est vraiment toutes ces dimensions là sur lequel il faut vraiment reconnecter bonjour artisanes de vie et enfin je vais terminer avec une histoire parce que vous savez j'adore parler de film et d'histoire j'adore raconter des contes des histoires j'adore partager les films que je vois parce que je viens du monde du théâtre et dans le théâtre on raconte aussi par le verbe et on va inspirer les gens aussi au travers d'histoires mais en fait je pense que ça on l'a toujours fait on l'a toujours fait depuis la nuit des temps c'est quelque chose qu'on porte en nous de se transmettre les choses par des histoires parce qu'on arrive à s'identifier aux héros à l'héroïne dont je partageais la semaine dernière c'est vraiment des choses qui nous nourrissent profondément et qui fait que du coup on va arriver à comprendre les choses mais pas juste avec notre tête en fait parce que c'est pas ça qui est intéressant on va le comprendre avec notre trip et avec notre coeur et c'est là où ça va vraiment créer une résonance je vous partage cette histoire cette histoire en fait c'est un truc de malade je vous le raconte parce que j'adore parler aussi des signes vous savez quand je parle des signes c'est souvent qu'on va aller voir un film une affiche dernièrement dans un autre groupe il y avait une femme qui partageait un truc super elle partageait tout un texte qu'elle avait extrait d'une série de femmes parce que ça l'avait bouleversé parce que ça la part ça lui parlait profondément dans qui elle était et je veux vous partager ça parce que j'avais pris des dvd à la bibliothèque enfin le truc qu'on fait tous un voilà on va prendre des dvd à la bibliothèque j'en avais pris un pour mon fils et ça faisait longtemps que j'avais vu ce dessin animé et que j'étais très curieuse je l'avais vu à l'époque où il était sorti mais j'avais pas été le voir et j'ai voulu le faire alors juste beau message oh oui et d'ailleurs charlotte partage aussi un film qu'elle a vu qui l'a bouleversé et qui vous touchera aussi et je vais aussi en parler enfin du coup je parlerai pas du film et du coup je vais donner le titre à charlotte parce qu'effectivement je pense que c'est un film magnifique il s'appelle woman et charlotte l'a vu elle a été absolument bouleversée donc je crois charlotte que je vais aller courir voir le film aussi parce que si ça t'a touché je pense que ça risque aussi de me toucher profondément bonjour audrey audrey garcia qui nous rejoint audrey donc ce dessin animé que j'avais c'est ce dessin animé ça s'appelle le chant de la mer et moi j'avais vu ça et j'étais curieux j'étais là ah oui tiens c'est une tradition celtique et en fait je regarde le dessin animé avec mon fils bon alors par contre c'est vrai que voilà mon fils il a cinq ans c'est quand même peut-être plus à partir de sept ans si vous le regardez avec votre enfant c'est quand même plus à partir de sept ans donc ce film le chant de la mer un truc de malade je regarde ce film et quand je regarde ce film tout à coup je me dis mais c'est bizarre ce film me rappelle quelque chose quelque chose que j'ai déjà entendu mais je ne sais plus où et le temps que je me regarde ce dessin animé je me dis mais si ça vient du livre hello farah hello bienvenue farah bienvenue jessica aussi va partir voir le film woman donc je reviens sur ce sur cette histoire je laisse passer l'avion voyez à des avions qui passent il ya du voyage qui se crée et donc le chant de la mer puissant à voir sinon vous pouvez aussi lire donc le livre parce que en fait ce conte et cette légende viennent aussi je l'avais entendu la première fois en fait dans le livre femme qui court avec les loups et dans femmes qui courent avec les loups il ya beaucoup beaucoup de contes j'ai pas pu tout retenir mais il y en a un qui m'avait marqué mais marqué profondément vous savez ce genre d'histoire qu'on se rappelle et là je le revois sur l'écran je me dis mais c'est pas possible pourquoi je revois ce dessin animé cette légende alors je vais vous partager cette légende je vais vous la raconter à ma façon parce que pour moi c'est une légende juste mais hallucinante et très importante en tant que femme mais pas que même vous les hommes qui m'écouter c'est cette parfumine aussi en vous qui va vibrer qui va résonner quand je vais vous raconter l'histoire cette histoire c'est l'histoire d'une femme d'une femme de plusieurs femmes en fait qui sont des femmes phoques et qui à une période de l'année sortent de la mer et reviennent sur la terre pour danser bien sûr ce sont des personnages un peu féeriques donc quand elles sortent de la mer ben elles n'ont plus leur peau elles enlèvent leur peau de phoque elles la mettent sur le côté et elles partent danser nu dans c'est complètement nu dans la végétation en osmose complète avec la nature elles sont là il se trouve que ces femmes en fait il y a un homme qui passe et qui entend le chant de ces femmes il est très attiré par le chant de ces femmes et donc il va voir parce qu'il a besoin de comprendre qu'est ce qui se passe et quand il voit ces femmes il les trouve mais tellement sublime qu'il reste subjugué par ce charme là il est tellement tellement attiré par ces femmes qu'il décide de prendre une des peaux de phoque qui qui était là sur les rochers et de la garder les femmes entendent du coup qu'il ya quelqu'un qui les observe elles partent toutes dans la mer et il y en a une dont le chant le plus beau chant le plus cristallin commence à résonner plus haut et plus fort que tout et c'est une des plus belles femmes qui est là nu devant cet homme et qui hurle pourquoi parce qu'on lui a pris sa peau de phoque et qu'elle ne peut pas repartir dans l'eau elle lui dit s'il te plaît homme rends moi ma peau de phoque s'il te plaît rends moi ma peau de phoque et l'homme lui dit non je suis désolé je ne peux pas je ne peux pas te laisser partir je suis vraiment tombé amoureux de toi tu es tellement belle ta voix est tellement cristalline je suis tombé fou amoureux de toi je ne peux pas te laisser repartir en terre s'il te plaît reste reste sur la terre coucou sylvie reste sur la terre l'espace de sept ans sept ans je te demande de rester sept ans et ensuite je te rendrai ta peau de phoque alors cette femme accepte elle apprend à connaître cet homme elle tombe amoureuse de cet homme elle fait un enfant à cet homme un petit garçon qui va grandir qui va évoluer et arrivé à la veille de ses sept ans cette femme va demander à son mari s'il te plaît les sept années son passé et maintenant il faut que tu me rendes ma peau de phoque il faut que je reparte dans la mer et l'homme lui dit je suis désolé je suis désolé je sais je t'avais fait une promesse mais je ne peux pas te rendre ta peau de phoque parce que si je te rends ta peau de phoque tu vas repartir dans la mer et je ne te reverrai plus jamais et ça ça je ne veux pas je ne veux pas te perdre donc je suis désolé je vais garder ta peau de phoque et puis la mère commence à pleurer la mère aussi commençait à avoir des morceaux de lambeaux de peau à elle qui commençait à partir elle commençait à être fatiguée elle avait des cheveux blancs qui commençait à pousser et elle était épuisée elle commençait à perdre de sa beauté et elle pleurait et son fils vient la voir et lui dit mais qu'est ce qui se passe maman pourquoi tu pleures comme ça et elle lui raconte l'histoire elle lui explique sa peau de phoque et en fait son fils qui l'avait entendu est allé récupérer la peau de phoque et l'a rendue à sa mère qu'est ce qui s'est passé à ce moment là à ce moment là cette maman a remercié son fils a remis sa peau de phoque est reparti dans la mer mais avant de sauter dans la mer elle a pris son fils dans ses bras elle l'a embrassé fortement et elle a plongé dans la mer ce baiser était magique il lui a donné de l'air pour pouvoir aller dans les profondeurs de la mer de l'océan et dans les profondeurs de la mer et de l'océan il a pu rencontrer d'autres phoques qui était son grand-père qui était sa grand-mère qui étaient tous ses ancêtres qui étaient là et qui l'attendait pour l'accueillir qui découvrait cet enfant qu'il ne connaissait pas puis après avoir rencontré tout le monde elle l'a ramené à la surface et elle lui a dit maintenant je vais devoir repartir et son enfant lui dit non maman ne repart pas et elle dit si je dois repartir je ne peux pas rester je vais repartir sept ans en mer et je reviendrai tu me reverra à des moments dès que tu me cherchera tu pourras regarder dans la lune et m'appeler et je reviendrai et je serai là toujours pour toi et il dit au revoir à sa mère sa mère repart dans la mer et cette légende dit que donc les femmes phoques passent sept ans en mer reviennent sur la terre et ont besoin de repartir dans la mer pourquoi je vous partage ce conte c'est une semi de cette légende et pourquoi ça m'a tellement parlé au fond dans mon coeur c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de fois en chemin je m'étais perdu que ce soit dans un courant spirituel que ce soit dans ma vie amoureuse aussi avec les hommes que avec qui j'ai partagé des choses très très fortes que ce soit aussi à l'arrivée de mes enfants quand je me suis donné à fond dans mes enfants et que j'ai oublié ma peau de phoque la vie était là pour me le rappeler c'est des moments où j'étais fatigué c'est des moments où j'étais épuisé c'est des moments aussi où je n'avais perdu le sens le goût de la vie de ce que je devais vraiment faire j'avais perdu mes racines j'avais perdu ma peau de phoque pourquoi je vous raconte cette histoire c'est parce que je pense que c'est vraiment puissant et important que vous n'oubliez pas votre peau de phoque mesdames votre peau de phoque c'est aussi votre corps votre peau de phoque c'est aussi votre coeur les émotions qui vous traverse votre peau de phoque c'est aussi toute votre créativité tout ce qui va nourrir votre esprit votre peau de phoque c'est toutes ces dimensions de l'être que vous avez en vous c'est votre âme et si vous oubliez ça alors vous passez à côté de la vie mesdames charlotte me dit c'est une très belle histoire et un beau parallèle avec notre réalité oui et allez lire ce livre femme qui court avec les loups il ya énormément de légendes mais cette légende là je crois que c'est une des plus puissantes c'est celle que moi j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui s'il ya une chose que j'ai envie que vous reteniez c'est celle là et pourquoi pourquoi merci j'y vais pourquoi j'ai pourquoi j'ai écrit ce livre de femme vie de femme vie de mère c'était pas tant pour faire un truc sur finalement le burn out parental c'est un prétexte c'est vraiment pour rappeler que vous êtes unique que vous êtes une femme puissante vibrante que chacune vous avez vos cordes même vous les hommes vous avez aussi cette capacité de connecter avec ce féminin avec ce pouvoir merveilleux mais à des moments oui il faut lâcher ses enfants à des moments oui il faut pouvoir lâcher votre compagnon à des moments oui il faut pouvoir lâcher aussi votre patron votre boulot est vraiment revenir à l'essence de qui vous êtes alors comme je ne termine jamais mais live comme ça j'ai envie de vous offrir un cadeau un super cadeau c'est à dire dans 15 jours à partir du 23 mars j'ai envie de vous proposer de faire un défi avec moi pour remettre votre peau de phoque pour vous remettre votre peau de phoque et vous dire you first you first pendant sept jours on va remettre notre peau de phoque chaque jour je partagerai avec vous une petite astuce et des choses merci fatou magnifique histoire et donc je vous invite à je vais donc je le partage je commence à le partager et je vais vous donner les liens bien sûr pour pouvoir vous inscrire à ce défi pour qu'on le fasse tous et tout ensemble et quand je dis tous j'invite aussi les hommes qui sont touchés par ce message à venir faire ce défi parce que il n'y a pas que les femmes et je pense que c'est important aussi que l'homme puisse vivre cette expérience là pour arriver à la comprendre pour arriver à l'intégrer dans sa chair dans son corps réveiller sa partie féminine et aussi être plus en interaction aussi avec les autres femmes qui sont autour de vous pour arriver à comprendre ça cette essence même de la femme mais de l'âme donc ce défi va avoir lieu à partir du 23 mars je vous donnerai plus d'informations en tout cas restez attentifs je vous emmène pour faire un voyage on va mettre notre peau de phoque on va aller plonger dans la mer et on va aller réveiller notre créativité la plus profonde ce qu'il ya de plus important pour vous dans votre être parce que comme le partager aussi james je terminerai sur ça pour moi il ya une chose essentielle vitale à l'intérieur de nous c'est une part finalement divine ce dieu qu'on essaie de chercher on l'a et on le porte en nous et c'est ça qui est important d'arriver à connecter cette dimension là ce qui fera que vos projets verront le jour ce qui fera que on va réellement entendre ce que vous avez à dire ce qui est puissant pour vous c'est ça c'est ça qui va faire le changement à l'intérieur de vous et c'est ça que qu'il va faire que vous allez être l'incarnation de votre âme et de votre enfant intérieur et que vous allez garder votre âme d'enfant sur ce l'avion repart le voyage est terminé j'espère que vous avez fait un très beau voyage dans la compagnie de rêves créés et transmets et je vous dis à tout bientôt je vous souhaite une excellente journée n'oubliez pas de récupérer votre peau de phoque en quittant ce live et je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant à très bientôt à très bientôt